Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios LACS.fr, la radio RDC.fr et la radio Agora. Pour notre dimanche, on a vu une arrivée composée de favoris, c'était normal avec 13 partants. L'arrivée était le 9, le 4, le 13, le 11, le 7, je vous donne le tiers, c'est dans le désordre. Le 4, le 4 est dans le désordre en 5 et le 4 est dans le désordre en 8. Ne vous attendez pas à toucher mon zéberveil, c'est une arrivée de favoris, donc c'est des rapports de cacahuètes. Mais voilà, ma dernière minute, le 4 prend une très très belle deuxième place. Mon coup de poker prend une cinquième place et mon cheval du jour ne termine qu'à la troisième place. Et on a vu une très très belle lutte entre le 9 et le 4 pour justement la victoire. On a vu un très très beau KT, malgré les rapports très très minimes, mais c'était logique que de ce côté-là. Pour notre lundi 6 février, nous restons sur l'hippodrobe de Vincennes, Réunion 1 course 1, distance de 1700 mètres, 15 au départ. Mais là, je peux vous dire que le KT va être très 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 difficile à trouver. C'est la très très grosse bouteille à l'encre. Voilà, il va falloir rappeler Madame Aladin, le beau génie, parce que franchement j'ai eu du mal à faire ma sélection. Il y a beaucoup de chevaux italiens qui viennent, qui font la course. Et j'ai même mis un cheval qui est carrément dans la deuxième partie de ma sélection, alors que vous allez le retrouver très très haut dans des sélections. Mais moi, j'ai pris le risque de le mettre dans ma deuxième partie de sélection, parce que vous allez comprendre pourquoi après. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 8 Miss Jaja, mon cheval du jour pour ce KT. Elle est des plus régulières, c'est un solide poids d'appui pour vos jeux. Je lui oppose le 5. Duna Di Grifalco, un cheval italien bien sûr, avec son nom. Ce cheval, je l'ai peut-être placé assez haut dans ma sélection. Dans une sélection, vous allez le voir. Mais aussi haut, j'y crois pas beaucoup. Mais j'y crois beaucoup pour une très 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 belle place. Dans ce KT, vraiment très ouvert, il peut venir faire afficher une très très belle cote, je pense. Le 1, Junkie. Elle vient de prendre une bête rosette plat, c'est une très bonne chance pour vos jeux. Le 13, Jouvence de Karad, sera mon très joli coup de cœur pour ce KT. Donc mes 4 bases, le 8, le 5, le 20 et le 13. Le 3, Dania Di Pugio, encore un cheval italien. a le droit de venir prendre une belle place. C'est là, le 4, Diabelle. C'est de lui que je vous parlais tout à l'heure. Sage, il a largement la capacité de venir terminer dans la bonne combinaison de ce KT. Donc avec lui, ce sera tout pour rien. C'est pour ça que je ne l'ai mis que dans ma deuxième partie de sélection. Le 15, Justicia au Glam, sera mon coup de folie. Et je termine ma sélection par le 12, Justicia Smart. Et oui, mon coup de poké. En cas de non-partant, le 6. Mes deux bases, le 8 et le 5. Mon coup de cœur, le 13. Mon coup de folie, le 15. Et mon coup de poker, le 12. Mes deux sur quatre. Le 8, le 5 et le 20. Mes couplets gagnants placés. Le 8, le 5, le 1, le 13. Je répète, une très timide sélection pour notre KT de notre début de semaine. Parce que je vous dis, c'est un KT vraiment très, très, très ouvert. Faites très attention. Le 8, le 5, le 1, le 13, le 3, le 4, le 15 et le 12. Voilà, c'est terminé pour mon pronostic pour notre début de semaine. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la 16.fr, sur la radio rdc.fr. N'oubliez pas d'aller faire aussi un tour sur ma site partenaire de Radio Agora. Merci pour tous les commentaires que j'ai reçus suite à ma petite introduction de samedi sur ma vidéo. Mais il était tout à fait normal et j'étais en droit de vous mettre au courant. Si vous n'arrivez pas également à aller sur mon blog, j'ai mis une vidéo de présentation de mon blog sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en dessous de cette description. Ou sinon, vous me laissez un petit commentaire. Je vous y répondrai. A demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'ençoit, le Pharaon, les courses.